Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2, avec le duché de Salerne qui s'est bien agrandi, qui a réussi à prendre deux territoires ici. J'ai eu suivi l'idée de mon roi, enfin de ma reine d'ailleurs, qui avait déclaré la guerre aux Abbasides... Je suis revenu en anglais parce que j'ai eu de nouveau des plantages, après la dernière saison qui a dû s'arrêter. Alors je suis repassé en anglais, j'espère que ça va améliorer les choses. Après je repasserai en français si vraiment ça marche. Mais je suis très inquiet, je sais pas trop quoi faire du coup, j'avoue. Bon, donc on va voir ce que ça va donner, mais si ça plante, je pourrais pas faire grand chose. Donc comme je disais, j'ai fait une guerre. Ah tiens, une croisade déjà. Ça va pas tarder, l'ère des croisades a direct commencé pour ce qui sera donc la Bourgogne. Je suis pas trop en mesure de participer, je pense. Remarque que je pourrais, ça me... Le but dans une croisade, c'est de faire le maximum puisque c'est celui qui a le plus de participation, qui a l'honneur de récupérer tous les territoires conquis. Enfin, si évidemment, on gagne la croisade. Si on gagne pas, évidemment, on a rien. Donc je vais essayer de participer et d'avoir peut-être en tête dans le score de participation. Alors... ça me fait tout bizarre de jouer en anglais, il va falloir que je m'y remette. Alors, est-ce que je vais pouvoir prendre un ordre sacré ? A priori, non. Un ordre classique peut-être ? Enfin, des mercenaires classiques. Ils coûtent cher, hein. Je vais prendre les... Merde, j'aurais bien pris un ordre sacré, sérieusement. Ils sont peut-être déjà tous engagés. C'est pas grave, je ferais 100. Honnêtement, je crois que je vais faire un peu d'argent. Je vais embarquer ça. Je vais virer mes navires, ils vont pas me servir. Il y en avait une partie à moi, une partie à mes vassaux. Mais je vais regarder combien je fais de bénéfices. Alors ça, c'est une de mes filles. Il va falloir que je la marie... En Italie, je crois qu'il y aura pas grand-chose. Ils sont tous mariés, déjà avec mes filles, d'ailleurs. Ou mes... Mes soeurs, enfin, il y a un peu de tout. Ouais, mes soeurs. En France, il doit pas rester grand-chose non plus. Lui, il est déjà marié avec quelqu'un de ma famille. Lui, il est marié. Lui, il est pas marié. Il est assez loin dans la ligne de succession, donc peut-être qu'il va accepter. Ouais, c'est bon. Ok, de toute façon, ça s'est vite plié. J'ai autre chose à faire. Moi, j'ai une guerre à mener. Euh... Ah, c'est quand même con que je puisse pas engager. Ah, c'est peut-être parce que je me suis pas joint à la guerre, putain. Quel boulet. Oh, ça me tiendrait que ce soit pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ça me semblait bizarre. Euh... Non, bah tant pis, il va falloir que je prenne mes propres mercenaires. Sachant que je fais quand même pas mal d'argent, donc... Je devrais pouvoir me les payer pendant un paquet de temps. Je vois qu'ils ont déjà 10 000 hommes, là. Et ouais, ça fait beaucoup. Enfin, nous aussi, on a beaucoup d'hommes. Généralement, les croisades, il y a vraiment énormément d'hommes qui se battent. C'est pour ça qu'avec mes pauvres 8 000 hommes, là, je me sens un peu faible, je dois dire. Je vais me reculer parce que mes mercenaires ne sont pas encore là. Donc, pas la peine de jouer les héros. Je vais attendre que tout le monde soit là. Ok, tout le monde est là. C'est parti. Le but étant quand même de faire... De faire le meilleur score de guerre. Donc il faut quand même que je participe un peu. Par exemple, je vais commencer par participer en poursuivant cette armée. Merde. Il poursuit exactement comme moi, donc je pense que... On va arriver trop tard. Ouh, on ne peut pas en fait. On a raison de venir. Là, il y a une grosse bataille. Alors, il fuit vers Nice. Je vais tout de suite les poursuivre. Alors, là, c'est moi le leader en plus. Alors, il fuit vers Salus. Je vais poursuivre ça. En plus, là, ça avait pour moi le score. Donc là, j'ai dû remonter un petit peu mon score. Duc de Salernes, je suis 3ème. Alors, pour l'instant, je suis 3ème. C'est pas mal. J'ai une petite armée. Ça va être dur, évidemment, de finir 1er. Mais bon, pourquoi pas essayer. Le but de la guerre étant... Le royaume de Bourgogne. Franchement, le gagnant de cette guerre empoche tout ça. C'est assez monstrueux. Ça donne envie. Je suis toujours 3ème avec seulement 10%. Alors que l'ordre sacré, lui, il a déjà 30% quasiment de score. Il faut que je sorte de cette attrition, là. Ils sont trop nombreux avec moi. Je vais les laisser partir devant. Et maintenant, il faut que je me trouve des batailles que je puisse gagner. Sans perdre trop d'hommes. Ou des sièges, peut-être. Des sièges aussi, c'est assez intéressant. En tout cas, il faut que mon score de guerre augmente. Sans que ça me coûte trop cher. Donc là, c'est moi le leader du siège. Et on est combien, là ? On n'est pas très nombreux. Il faut qu'on se méfie. Ça, c'est un petit-fils. C'est le genre de mariage qui va être très très chiant. Tout simplement parce qu'il ne me rapporte rien. Un petit-fils, aucun apport. Un petit-fils, aucun apport. Alors, je n'ai pas trop envie de faire de sièges. Je crois qu'il faudrait mieux que je me batte. Mais pour ça, il va falloir être prudent. Cette bataille-là par exemple... Ah merde, non. Parce que les sièges, ce n'est pas ça qui va me rapporter des scores de guerre. Bon, l'important étant aussi que les catholiques reprennent des territoires. Ce n'est pas seulement que je gagne, évidemment. Voilà, ça c'est mon héritier. Il va falloir que je lui trouve quelqu'un de fort en diplomatie parce que... L'intendance, ça va, mais franchement, il n'est pas terrible. Question caractère... Celle-là, ouais, elle n'est pas trop mal en fait. Ou celle-là, 27 ans, elle est lombarde. Ouais, c'est parti. De toute façon, je pense qu'il aura plusieurs femmes. Il va falloir que tu trouves un territoire. Alors, on va voir si le siège m'en rapporte vraiment quelque chose d'intéressant. Honnêtement, ça m'étonnerait. On a l'air de plutôt pas mal s'en tirer. Bon, là, ils ont encore une grosse armée. Oh là, ça rame. Le jeu rame tout d'un coup. Pourquoi il rame ? Je ne sais pas. Il y a un problème. Je sens qu'il va planter. Pourquoi le temps s'écoule si lentement ? Je serai tenté de le sauvegarder et de vous retrouver dans quelques instants. Je n'ai pas envie qu'il plante en fait. Je vais arrêter la vidéo ici deux petites secondes. Je sauvegarde et puis je vais essayer de la reprendre parce que là, les jours passent tellement lentement que ça me fait un peu peur, j'avoue. Alors, ravi de vous retrouver pour la suite de cet épisode. Toujours le même problème. Alors, peut-être que pour éviter les plantages, ça n'a pas planté encore. Mais bon, vu la vitesse où passent les jours, je me dis que ça ne va pas tarder à planter. Ouais, c'est exactement le même problème. Donc c'est quand même très étrange. Mais ce que je vais faire, je vais couper cet épisode en morceaux. Là, j'ai fait dix minutes. Je pense qu'après, je ferai cinq minutes ou dix minutes, ça dépend. Mais en tout cas, il y a vraiment un problème avec Crusader Kings parce que des croisades, j'en ai déjà fait et ça n'a jamais été comme ça, honnêtement. Là, c'est effarant, là. Je crois que je n'avais jamais joué à cette vitesse. C'est impressionnant. Bon, pour l'instant, ça ne plante pas. Mais quand même, si on y va jour après jour, là, ça va être très long. Je sens que cette croisade va être très très longue. Ce que je vais faire, de toute façon, je crois que je vais la laisser tomber, moi. Je ne sais pas. Tiens, là, il y a un problème quand je dis que ça ne plante pas. J'ai que moitié raison. J'ai un petit problème, c'est que je suis très loin quand même. Je suis troisième, avec quasiment aucune chance de gagner. Donc je crois que je vais juste laisser tomber. En plus, j'ai pris des... Je ne sais pas, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas ? J'ai des gros doutes. Même si on gagne, je n'arriverai pas à finir premier, donc c'est quelqu'un d'autre qui héritera des territoires, a priori. Je pense que là, on est bien parti pour gagner. On est à 30%, il n'y a plus d'armée ennemie. En même temps que je dis ça, si, il y en a une armée ennemie. Ils vont où, là ? Ils vont à Narbonne ? Non, ils vont à Vénessin comme moi. Eux, ils vont à Vénessin. Ah, là, on va se battre. Moi, j'ai des bons leaders. Et là, on va se battre pour de vrai, entre guillemets. Alors, j'ai remis en anglais. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais... C'était pour voir si le jeu serait plus rapide. Enfin bon, je voulais essayer quelque chose, mais ça ne sert à rien. Ok, donc là, on a l'avantage du terrain. On a des renforts qui arrivent. Je serais tenté de dire que ça devrait le faire. Je ne suis pas sûr. Si, peut-être que là, j'ai encore des renforts qui arrivent. Mais par contre, on n'a plus du tout l'avantage du nombre. Il y a beaucoup de troupes qui arrivent. Peut-être que ça suffira. J'ai l'impression qu'on va gagner. Ok, et en même temps, la vitesse du jeu s'accélère. Plus il y a de troupes qui meurent, on dirait, plus ça m'arrange. On est toujours très loin dans les chiffres. Je vais les poursuivre quand même, on ne sait jamais. Ouais, le jeu va beaucoup plus vite depuis qu'ils ont perdu une grosse partie de leur armée, on dirait. Et là, ça ne va pas s'arranger pour eux. On va encore en détruire une très grosse partie, je pense. Sauf s'il a beaucoup de renforts, on risque de perdre. Non, ça devrait le faire. Je suis comment là ? Je suis deuxième, mais j'ai 6 points de retard. Je vais le poursuivre. Même avec l'avantage du terrain, là, il est quand même très très mal. Je vais continuer à le poursuivre. Je suis toujours deuxième. Sauf que j'ai l'impression qu'il perd un peu de terrain, le premier, en fait. Sauf que là, il est arrivé avant nous. Quelqu'un a essayé de tuer mon fils. Malheureusement, j'ai autre chose à faire. J'ai une guerre à mener. Ah putain, il a 5 points d'avance. Je vais essayer de me faire cette armée-là. Le jeu va un peu plus vite. J'ai dit que je m'arrêterais toutes les 5 minutes, le temps de la guerre, peut-être. Là, il y a des ennemis. Je vais essayer de les rattraper. Alors, je vais essayer de me faire cette armée. Je vais essayer de me faire cette armée-là. J'ai perdu énormément d'hommes. Je vais essayer de les rattraper. J'ai perdu énormément d'hommes. J'avoue que je ne sais pas trop qui est avec moi, il y a une armée qui bouge toujours avec moi, mais je ne sais pas trop à qui elle appartient. Il faut surtout que je ne me fasse pas avoir par la grosse armée qu'elle a, enfin la grosse, l'armée un peu plus grosse qu'elle a. Heureusement qu'il y a des renforts qui arrivent là. Alors ça c'est mon petit-fils, pardon. Ce que je vais faire, je vais arrêter la partie ici, enfin je vais arrêter la vidéo, sauvegarder. J'attends le résultat de la bataille là. Ok. On a 16-19, je rattrape au fur et à mesure. Donc croisons les doigts. Bon c'est pas des petites batailles comme ça qui vont révolutionner le score de guerre je pense, mais bon. On est à 19-16, ouais bon. J'arrête ici, je vous donne, de toute façon je ferai juste un petit montage. Mais à tout de suite donc pour la suite de Solid Spade. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Alors le score de guerre étant de plus en plus en ma faveur. On est à 16% contre 19, je peux vraiment être en tête dans cette croisade. Je vais prendre des mercenaires en plus pour avoir un petit surplus d'armée et vraiment essayer de gagner ces 3 derniers pourcents là. Ce serait vraiment très important si je pouvais prendre tout un royaume en fait. Je vais essayer de choper toutes les petites armées qui traînent en attendant, avant de pouvoir aller chercher des plus grosses comme celle-là par exemple, peut-être. Pourquoi pas. Alors du coup je sais pas combien de temps va durer cet épisode, puisque je l'ai un peu coupé en 3. Je verrai ça. Elle en est où mon armée là ? Elle va mettre un petit peu de temps pour arriver, j'en ai peur. Ok, oh là faut que je participe absolument à ça. Faut que je participe à toutes les batailles possibles. Et merde, trop tard. Par contre je vais le poursuivre. Et merde, trop tard de chez trop tard. Bon, je vais commencer un siège ici en attendant que cette armée arrive. 16-19, c'est pas encore désespéré. Ouais, s'il veut. Ah, il était fiancé ? J'ai pas compris là. J'ai pas compris ce qu'il racontait, mais c'est pas grave. Il va pas tarder à m'attaquer, je sens. Il faut vraiment que les renforts arrivent là. Et dès qu'ils sont là, je pourrai attaquer cette armée là et peut-être reprendre la tête, enfin pas tout à fait encore. Ouais, je pense qu'on est bien là. Merde, faut quand même que je le rattrape. Et merde, on arrive trop tard. Pas tout à fait. Je vais avoir participé un peu. 15-19, ouais, j'ai perdu évidemment. J'avais plus de troupes pour faire quoi que ce soit. Merde, faut que je trouve une armée. 1 sur 13, c'est pas assez ça. Surtout qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. Bon, stop là, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant à faire. 15 à 19, c'est chier, c'est pas assez. En plus ça me coûte cher donc il faudrait vraiment que j'en tire quelque chose. Ça c'est mon héritier. Ah, tiens, plutôt par là. J'ai pas de titre à donner moi, sérieux. Soule. J'ai pas de titre à donner moi, sérieux. Soule. Non, il veut pas venir m'aider. Si j'y vais tout seul, je perds. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'ils font là ? Ah, on va participer à ça par contre. 21. Ah, qu'est-ce qu'ils font là ? C'est bon, tout le monde y va là. C'est bon, tout le monde y va là. 14 décembre en Provence. Moi j'arrive le 4 décembre. On va avoir quelques jours difficiles là. J'espère qu'eux vont vraiment venir m'aider. Il va falloir qu'on résiste 7 jours. Ah non, c'est bon, ils sont arrivés avant moi. Ah, c'est l'ordre hospitalier. Donc c'est pas bon. Ah, par contre le jeu n'est plus en pause. Il faut que j'échange ça. Il y a plus de pause à la fin de chaque bataille. Donc ça c'est pas bon du tout. Ah, il y a encore pas mal d'armées ennemies mine de rien. Qu'est-ce qu'ils font là ? 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 Je suis le seul à y aller en fait. Personne ne va me suivre, du coup... On va perdre. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Venessin. Ok. Narbonne. Et ils vont dans l'autre sens. Du coup, pourquoi ils vont là ? Je ne peux pas me battre tout seul, moi, là. Je suis un peu limite... Donc ça m'inquiète un peu de les voir bouger. Là, ils sont 5000. ... J'arrive à quelle date ? Le 18... Oh merde, ils sont beaucoup trop nombreux, là. Non, il y a des gens qui viennent avec moi. Allez, c'est parti. Croisons les doigts pour qu'il y en ait assez qui viennent. Ah bah... Il y a mes rivaux dans la guerre qui viennent, donc ça sert à rien, cette bataille. Oh, je crois que je vais pas tarder à mourir. Alors, vite fait, je regarde. 18 à 22, sérieux ? J'ai que 4 points de retard. Il faut absolument que... ...je mette la pause. Et ouais, c'est fini. Et merde. C'est fini, et je ne l'ai pas eu. Qui c'est qui l'a eu, du coup ? Ah, c'est... D'accord. Le royaume a été recréé. C'est pas mal, quand même. Ça fait du bien aux catholiques. Moi, je vais m'empresser de virer. Avant de virer, je vais sauvegarder. Je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que mes problèmes sont résolus. Le lag, là, c'était, j'espère, spécifique à la croisade. On verra ce qu'il en est. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.